bonjour aujourd'hui je vais vous parler d'un voyage organisé auquel j'ai participé accompagné de ma fille de 18 ans c'est un voyage que j'ai trouvé sur facebook et j'ai je me suis engagée on a pris ce bus vers 21 heures donc on a voyagé malgré le couvre-feu on a voyagé pendant la nuit c'est une photo d'une partie des gens qui ont fait le voyage avec nous on est arrivé vers 6 heures du matin à la ville d'El Jébra qui se trouve au nord-est du Maroc c'est une petite ville de pêcheurs tous les restaurants et cafés étaient fermés donc on a dû attendre un petit peu le temps qu'ils ouvrent et qu'on puisse prendre notre petit déjeuner on a pris ce petit déjeuner on l'a pris ici dans ce restaurant dans ce café plutôt et comme le voyage est en demi-pension donc c'est l'organisateur qui sont qui sont en charge et c'est lui qui est en train de nous parler du programme de la journée le monsieur là c'est l'animateur du voyage donc ils sont le programme c'est qu'on allait faire le tour des plages de la région donc en prenant une barque c'est en option on a payé 25 dirhams par personne tout le monde est parti personne ne voulait rater de regarder les bons paysages et les plages magnifiques à l'intérieur donc l'air est bleu donc là dans la vidéo de ma vidéo c'est un peu résumé là c'est une petite ville de pêcheurs dans la dans cette barque il ya des gilets de sauvetage mais on les a pas pris si quelqu'un a peur peut-être qu'il peut le prendre donc on est en train de sortir du port et on va voir on va voir trois plages plage monica 1 2 et une plage qui s'appelle la rouade la rouade vous voyez c'est la ville du bar on prend le large et on voit la ville ça c'est une personne qui était avec nous dans la marque il y avait trois le groupe c'est c'est divisé en trois parties on a pris dans trois barques 8 8 et 7 donc on était 23 personnes le conducteur le chauffeur du quart n'est pas venu c'était très joli on voyait les montagnes dans l'eau l'eau claire bleu et l'organisateur il explique à chaque escale ou là où on va il nous explique il donne une il explique la ville la ville de sa place économique un peu d'histoire et là on parle de on va voir la grotte c'est une cette grotte une grande grotte la barque le propriétaire de la barque va entrer dans la grotte et va nous montrer faire le tour dans la grotte avec cette impression d'avoir la montagne sur la tête et l'eau en bas une eau vraiment d'une très jolie couleur turquoise et cette grotte c'est la grotte de l'Krim Htabi il l'appelle grotte l'Krim Htabi parce que c'est un c'est un résistant pendant le protectorat français et il se cachait dans cette grotte et il cachait les armes dans la grotte donc tout le monde entre dans la grotte et l'organisateur bien sûr il est en train d'expliquer un peu d'histoire pour ma part ce voyage je l'ai trouvé dans en cherchant dans facebook j'ai cherché sur instagram j'ai cherché partout et je lisais les commentaires il y a plusieurs agences il y a des gens qui ont des pages et qui proposent des voyages et j'avais peur des arnaqueurs je voulais pas m'aventurer mais après voilà ça c'est bien passé ce voyage il m'a coûté 1650 dirhams par personne vous trouverez toutes les informations de ce voyage comment ils le présentaient dans la boîte de dialogue en bas de la vidéo donc là on est en train de sortir de la grotte et on va voir là on voit au loin la plage la première plage c'est la plage monica on va la voir mais un petit peu de loin voilà la première barque elle s'approche de la plage vous la voyez c'est une toute petite plage donc les gens c'est ce qu'ils font ils prennent la barque pour aller vers ces plages là c'est la plage de l'Houad il nous a présenté les trois plages plage monica un plage monica 2 et c'est l'Houad et moi même il nous a donné le choix où est-ce qu'on veut rester moi j'ai choisi cette plage parce que j'ai vu les chaises longues et j'ai vu les parasols mais là c'était très très dur de descendre de la barque et de monter vers les chaises longues voilà vous voyez ma fille elle est en train de monter et là non j'ai un petit peu mais là pour monter c'était dur elle n'arrive pas à se redresser mais bon quand on s'y est habitué voilà et là on va voir la chambre avant de partir de la ville c'est la ville de l'Husayma on a passé une nuit à la ville de l'Husayma dans cette ville on a eu cette chambre moi que je trouve elle est pas mal donc c'est une chambre double pour moi et ma fille mais j'avais une crainte que les douches soient dans le couloir commune soit les salles de bain soient communes mais là non là on a notre salle de bain salle de douche il faut juste prévoir des serviettes plus de serviettes prévoir le shampooing le gel et tout ça parce que c'est pas un 5 étoiles c'est juste je crois un 3 étoiles mais la propreté y est voilà on a dîné dans ce café restaurant qui s'appelle il est connu dans la ville de l'Husayma qui s'appelle Espace Miramar donc on a pris notre petit déjeuner et notre dîner ici juste après dans la ville de l'Husayma et dans la marina on a pris ce bateau ce bateau nous a coûté 100 dirhams par personne donc on va également voir toutes les plages on va voir à la ville de l'Husayma et toutes les plages à partir de... en étant dans ce bateau où il y avait l'animateur qui diffusait des chansons et les gens dansaient là on voit au loin l'île Necor c'est une île espagnole elle est colonisée encore par les espagnols et comme nous a expliqué l'organisateur c'est une ville où ils envoient les prisonniers militaires il y a une maison en haut donc on a vu tout ça et il nous a dit il nous a demandé de chanter l'hymne national il va le faire diffuser et on va le chanter ensemble et on va l'écouter nous aussi c'était un moment magique c'est un moment magique C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Là, il y a également ma fille, j'avais très très peur pour elle, mais heureusement, tout s'est bien passé. Ils se sont rafraîchis, ils sont montés contents dans le bateau. Donc, on a attendu un petit moment. Ceux qui ne savent pas nager, mais qui veulent quand même descendre ou qui nagent un peu, mais ils ont peur, donc ils ont pris des gilets de sauvetage. Ils sont descendus quand même dans l'eau. Après ce petit moment-là, on est parti dans une plage Calairis. Pour ceux qui veulent faire la plongée sous-marine, ils l'ont fait. Ça coûte 300 dirhams. Les autres, ils ont nagé, ils se sont reposés. Juste après ce moment, dans cette plage, on est parti à Nador, la ville de Nador. Et il nous a déposés pour faire des achats dans le souk ou l'admimon. Dans ce souk, il y a des imitations d'espadrilles, il y a des produits d'Espagne et ça. Dans la ville de Nador, il nous a amenés dans cette plage. C'est une plage qui s'appelle Plage Sid de Bachir. C'est une plage qui est très connue, mais pour moi, elle était un peu sauvage parce que la descente, elle était très difficile. C'est difficile, étant un peu âgée. Moi, je suis âgée, j'ai 64 ans. Donc, pour descendre ces escaliers, ça va, ça allait. Il n'y a pas d'escalier bien aménagé, mais pour quelqu'un d'obèse ou de vieux, c'est difficile. La montée encore plus que la descente. Je suis quand même descendue avec ma fille. On a nagé un peu, mais c'était le week-end. Donc, il y avait beaucoup de gens. Et donc, la plage, le sable, il y avait des tritures. Il y avait des ordures partout. Comme ça, ce n'est pas très propre. Mais, dans la ville de Nador, on a passé deux nuits dans cet hôtel. C'est des appartements. Ce n'est pas des chambres. C'est des appartements. Donc, il nous a donné un appart avec deux chambres. Et chaque chambre a une douche séparée. Donc, vous avez vu le nom. C'est un 4 étoiles. Je crois que c'est très propre. C'est très joli. Ça va, puisqu'on a passé la nuit. Il y avait deux filles dans la chambre à côté. Dans cette première chambre, il y avait deux amies, filles, qui ont passé la nuit là, avec leur douche, lavabo et toilette. Et moi et ma fille, il y a un petit salon. Il y a une petite cuisine. Avec tout le nécessaire de cuisine qu'on n'a pas fait de toute façon. Et voilà. Ça, c'est notre chambre. C'est une chambre parentale. Donc, il y a également douche, lavabo et toilette. Et un lit double pour moi et ma fille. Voilà. Le lendemain, après avoir fini avec Nador, on est parti à la ville de Saïdia. Saïdia, c'est une ville côtière qui se trouve près de Jda. Dans cette ville-là, il y a des gens. On est resté juste un peu vers, je pense, une heure et demie. Juste le temps que les gens qui veulent faire du jet-ski, on est parti à la marina de Saïdia. Les gens qui veulent faire du jet-ski l'ont fait. Les autres, ils se sont promenés ou pris un caillou, sont allés dans des cafés, attendre qu'ils finissent. Voilà, c'est la marina. Et des gens ont pris une photo auprès de ce monument de Saïdia. C'est toujours la marina de Saïdia. On n'est pas allé plus loin que la marina. Parce que c'était le jour de retour, on était un peu pressé par le temps. Donc, voilà, c'est là où on paye pour le jet-ski. Ma fille l'a fait, on a payé 510 dirhams pour 30 minutes. Voilà. Mais ils envoient un responsable en cas de danger. Ils l'envoient avec les gens qui veulent faire du jet-ski. Donc, ça s'est bien passé. Juste après Saïdia, on est parti dans un village qui s'appelle Tafouralt. C'est un village montagneux. On a pris notre déjeuner dans ce restaurant-là, juste à l'entrée de Tafouralt. Tafouralt. Vous trouverez le nom écrit en bas. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre voyage qui a duré 5 jours. Une journée, premier départ et trois nuits et dernier jour, notre retour. Voilà, j'espère que vous avez aimé comme j'ai aimé mon voyage. À la prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada